Sarah Fraisou traverse une période difficile Ce vendredi 30 décembre, la candidate de télé-réalité a pris la parole sur son compte Snapchat pour parler de sa dépression. La femme de Mehdi a notamment évoqué ses idées noires. L'année 2022 avait si bien commencé pour Sarah Fraisou. Le 18 septembre dernier, la jeune femme épousait Mehdi, son compagnon de longue date. Mais, malgré cette réjouissante nouvelle, la candidate des anges de la télé-réalité a vécu une année difficile. A commencer par le harcèlement qu'elle subit depuis plusieurs années sur les réseaux sociaux. Au mois d'octobre 2022, la jeune femme ceste pencher sur les pensées suicidaires qui lui ont traversé l'esprit. « Je suis très sensible, mais je me dois de me relever, je me dois de me battre pour cette vie parce que je vous jure que, si j'allais que dans les pensées négatives, on va parler sincèrement, je ne serais plus de ce monde », avait-elle déclaré en pleurs sur son compte Snapchat. Tout comme Mila Jasmine, Sarah Fraisou s'est confiée sur sa récente fausse couche. « On a toujours remis ce problème d'infertilité sur le fait que j'étais en surpoids. La seule réponse que j'avais à cela était « Maigri et tu tomberas enceinte », a confié celle qui affiche une silhouette affinée. La jeune femme a continué en expliquant que sa perte de poids ne l'a pas du tout aidée à tomber enceinte. « Effectivement, ma santé cesse d'améliorer, mon aspect physique également, mais ma confiance en moi pas forcément puisque, après réflexion, je me sentais peut-être mieux lorsque j'étais ronde », avait-elle expliqué, en pleurs. Sarah Fraisou donc décidait d'entamer une vive pour avoir un jour la chance de devenir maman. Sarah Fraisou en dépression, elle évoque ses idées noires ce vendredi 30 décembre, Sarah Fraisou a une fois encore pris son courage à deux mains pour donner des nouvelles au sujet de sa santé mentale. Les yeux remplis de larmes, le maquillage coulant sur son visage, la jeune femme s'est livrée comme jamais sur son calvaire qui dure depuis plusieurs semaines. Aujourd'hui, Sarah est fatiguée, c'est naître haut pour son cerveau, a commencé l'influenceuse. Et d'ajouter, je me cache derrière un sourire, mais mon cœur saigne. Mon cerveau est en train de saturer. La femme de Mehdi a ensuite raconté ses idées noires. Si votre amour, je le mérite, je ne sais pas si je mérite d'être sur cette terre. La seule chose que je sais, si y est-il que tous les jours, je me dis que ça ira mieux, mais en fait non. Aujourd'hui, je combats mes pensées sombres et demande adieu de Maïder, ajoute-t-elle. Et la fin du message partagé par Sarah Frézou est d'autant plus alarmant. Je suis à deux doigts de succomber. Désolé de vous décevoir, mais oui, je suis faible. J'étais tellement forte depuis des années et là, si y est-il a goutte de trop pour le petit bout de cœur qu'il me reste. Des confidences cachent qui font froid dans le dos. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !